Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 44 et aujourd'hui je vais vous parler donc du visualiseur ou plugin vidéo. En fait ce sont des petites vidéos qui sont fournies depuis la version 4.3, il me semble, de Rekordbox. Des petites vidéos sans audio que l'on ne peut pas passer en vidéo mais que l'on peut passer en tant que plugin pour passer des images lors de son sans vidéo. Voilà, vous allez voir ça un peu plus clair, c'est vraiment hyper bien foutu pour ceux qui mixent en vidéo, c'est vraiment super bien foutu, vous allez voir ça. Donc visualiseur, plugin vidéo, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti, on se retrouve, donc c'est quoi ce truc ? Donc je l'ai découvert il y a 2-3 jours en regardant le live de Joaquin Garou qui parlait de ce visualiseur. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je regarde un petit peu et je vais essayer d'approfondir et de préciser un peu plus, notamment comment l'est téléchargé, comment l'activer, parce que lui il n'a pas expliqué tout ça, c'est un peu, c'est pas évident, j'ai cherché un petit moment mais bon. Donc je vous fais cette vidéo de suite, j'attaque. Alors, c'est quoi ce visualiseur ou ces plugins vidéo, vous l'appelez comme vous voulez ? Ce sont des vidéos qui sont fournies, des vidéos sans son qui sont fournies, donc disponibles depuis la version 4.3 de Rekordbox DJ. Et donc téléchargeables sur le site de Pioneer. Je vous fais voir vite fait, je vous expliquerai après comment télécharger. Alors, ici je passe un clip vidéo. Voilà, j'ai toutes mes vidéos là. Je mets ma vidéo, hop, elle est partie. Vous voyez, ma vidéo marche. Et bien, grâce à ces plugins, vous voyez, je mets un son, n'importe lequel, je prends mon son, je le mets et de suite s'affiche un choix. Voilà. Donc, à l'origine, vous pourrez télécharger ces 8 premiers plugins. Les autres sont téléchargeables sur le site de Pioneer aussi, dans la partie de Joachim Garot qui donne ces 11 plugins en plus. Il faut avoir le pack vidéo pour y avoir accès. Donc, mais d'origine, vous pourrez avoir accès à cela. C'est quoi ? Vous cliquez par exemple ici, Square. Vous voyez, et j'ai quand même une image à diffuser. Voilà. Et pourtant, ce n'est qu'un son audio. Vous voyez. Donc, c'est quand même pas mal foutu. Pour ceux qui travaillent avec des grands écrans ou une télé ou peu importe, qui travaillent beaucoup en vidéo. Vous mettez un son audio à droite. Vous faites, hop, je prends le tunnel. J'envoie, je coupe. Vous voyez, j'ai mon tunnel. J'ai toujours de la vidéo. Je peux, dans la foulée, partir avec une vidéo. Hop, là, j'ai mon clip vidéo. Vous voyez, j'ai mon clip vidéo. Voilà. Alors, comment avoir ces espèces de plugins ou petites vidéos sans son de manière à... Et comment l'activer de manière à s'en servir ? Alors, on va dans les paramètres. Vidéo. Et on va en bas. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà. Et vous avez ici télécharger un exemple de vidéo. Donc, vous cliquez là-dessus. Ça va vous amener sur le site et ça va télécharger. Voilà. Moi, c'est parti. Ça y est. Hop, je le coupe. Voilà. Et en fait, on se retrouve avec quoi ? Je l'ai ici. Je l'ai décompressé. Visualiseur. Et vous avez ces huit vidéos. Sans son. Vous voyez. Regardez. Il n'y a pas de son. Voilà. Octagon. Voilà. Il n'y a pas de son. Ces vidéos, vous ne pouvez pas les passer en vidéo normalement. C'est-à-dire, si vous prenez cette vidéo et que vous la mettez sur l'intérieur, Rekordbox va planter parce que forcément, il n'y a pas de son. De lui, il ne va pas comprendre. Ça va planter. Donc, on va s'en servir en tant que plugin. Maintenant, on les met où ? On les met tout simplement dans Vidéos, Pioneer Digi et vous les mettez là-dedans. Vous voyez. Vous voyez. Je les ai déjà faites glisser là-dedans. Vous voyez. Celle-là, les huit. Ici. Vous voyez. J'ai les huit. Plus celle que Joachim Garodone qui est celle-là. Bon. Voilà. Donc, vous les mettez dans ce dossier. Si ce dossier n'existait pas, vous le créez. Ou de toute façon, en ouvrant Rekordbox, il va vous le créer. Donc, Microsoft. Pas Microsoft. Pardon. Macintosh. Vidéos, Pioneer Digi. Pour Windows, ça se trouve dans votre session. Vidéos, Pioneer Digi. C'est pareil. Ça se trouve au même endroit. Donc, vous mettez ces vidéos téléchargées là-dedans. À partir de là, Rekordbox va les voir. Comment il va les voir ? On va sélectionner. À l'origine, vous êtes ici à ne rien faire. Regardez bien. Dans vos paramètres, à l'origine, vous êtes dans ne rien faire, ne rien faire. Vous mettez, sélectionnez une vidéo d'un fichier spécifique lors du changement de morceau et l'affichez. Vous cochez. Vous donnez le chemin. Donc, moi, Pioneer Digi, on est bon. Je l'ai donné. Et pour la deck 2. Et pour la deck 1. Vous sélectionnez. Parcourir. Pareil. OK. Je suis bon. Voilà. À partir de là, vous avez activé le système, donné le bon chemin et mis les vidéos. Vous pouvez voir, tant que j'y suis, pour ceux qui travaillent beaucoup en vidéo, vous avez le Siphon sur Rekordbox. Sur Rekordbox Mac. Sur Windows, ça n'y a pas, évidemment. Donc, c'est un principe de communication vidéo, à savoir qu'il existe depuis la version 4.3 sur Rekordbox. C'est intéressant parce qu'ils travaillent en vidéo. Donc, une fois sélectionné, une fois sélectionné ici, on ferme. Je vais dans ma collection, je prends un son audio. Et à partir de là, vu que j'ai sélectionné ce système, hop, j'ai ce menu Visualizer qui s'affiche. Et je choisis mes vidéos. Voilà. Et là, donc, j'aurai ma vidéo que vous pouvez voir ici. Voilà. Je vais à droite. Shakira. Je n'ai pas le clip vidéo. Je n'ai que l'audio. Ce n'est pas un problème. Je vais y mettre une vidéo. Voilà. Voilà. Vous voyez ? C'est quand même sympa. Ça permet de... Voilà. Là, je mets une vidéo. Il n'y a pas de problème. Je mets le clip vidéo. Voilà. C'est parti. Le clip vidéo. Voilà. J'ai mon clip vidéo. Il n'y a pas de problème. Je repars sur un son audio. Hop. Un son n'importe lequel. Je n'ai pas de vidéo. Mais j'ai un menu qui apparaît. Le menu Visualizer qui me permet de mettre un Visualizer. Voilà. C'est quand même bien foutu. Pour ceux qui travaillent en vidéo. Juste une petite parenthèse. Je vais faire une vidéo sûrement là-dessus. Vous avez, vous voyez, ce petit bouton plein écran. C'est super bien foutu. Ça marche nickel. Il n'y a aucun problème. Sur mon PC Windows, j'ai une carte de 1 giga. Nvidia. Ça lag plein pot. Sur mon Mac, ici. Vous voyez ce Mac. J'ai une carte, je crois, de 512. Et il n'y a aucun problème. Voilà. Vous voyez, j'ai une carte de 512. Et il n'y a aucun problème. Donc. À vous d'en tirer des conclusions. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je ferai une vidéo pour expliquer Windows vs OS X. La différence, les avantages et les inconvénients. Et. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Merci. Visualizer. Plug-in vidéo. Comme vous voulez. C'est nouveau sur le Corebox depuis la version 4.3. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021